Bonjour tout le monde, comme ça écrit sur la première slide, je vais essayer de passer en revue les lois, les cas de censure de sites web en France. Je ne vais pas aborder tous les cas possibles de censure, parce que le mot censure est très large. Moi ce que je vais aborder aujourd'hui c'est uniquement la censure au sens qu'est-ce qui est prévu dans la loi, pour censurer un site web, pour obliger les fournisseurs d'accès internet à bloquer un site web. Donc ça va être uniquement ça dont je vais parler aujourd'hui. Qui je suis ? Taziden, je suis un militant logiciel libre d'abord et ensuite je suis venu à internet libre, jusqu'à devenir membre cofondateur d'un fournisseur d'accès internet local qui s'appelle Helico, pour internet libre en Corrèze. Il y a l'équivalent à Toulouse qui s'appelle tétaneutral.net, que vous connaissez peut-être, pour vous situer un peu ce qu'on fait. Et donc je viens ici avec une casquette, je parle à titre personnel, mais je vous parle de l'expérience qu'on a en tant que fournisseur d'accès à internet. Helico c'est quoi ? C'est une asso qui est déclarée en préfecture. C'est un opérateur déclaré auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui est on va dire le gendarme des télécoms. C'est eux surtout qui régulent le marché, donc le point de vue assez économique des télécommunications. Et on a monté ça, on a un groupe de gens qui aiment internet. Et comme Orange Free et WSFR ont fourni de l'accès à internet chez les gens, sauf que chez nous ça marche et qu'en plus c'est neutre et c'est cool. Je ne suis pas là pour vous parler d'Hilico et de vous faire de la pub, j'ai fait une conf ce matin à propos de tout ça. Je suis là pour vous parler de la censure et de ce qu'on peut nous demander de faire, nous fournisseurs d'accès à internet. Et là on est dans le même panier, en principe, en théorie, du point de vue de la loi, qu'on s'appelle Orange Free, SFR ou Helico ou Téthaneutral. Comme tous les opérateurs, on a des droits et surtout des devoirs, des obligations. Et dans ces obligations, il y a la rétention des données de connexion, le contrôle parental, qu'on n'est pas forcément au courant, mais il y a une obligation de mettre en place, mettre à disposition un logiciel de contrôle parental, je crois, pour les faillies. Et on doit collaborer, on est censé collaborer avec Adopi et on est censé bloquer l'accès à certains sites. Ça, ça fait partie des obligations des fournisseurs d'accès à internet, c'est prévu par différentes lois. On a protesté, on a milité contre ces lois-là au sein de la quadrature du net, avec d'autres fournisseurs d'accès à internet, etc. Mais ces lois, elles sont aujourd'hui en place. Hier, les exigètes amateurs ont parlé dans leur conférence des recours qui sont lancés contre ces dispositifs de blocage administratifs. Pour l'instant, on est obligé de faire avec, c'est dans la loi, mais on conteste tout ça. Et notamment, quand le blocage administratif dont je vais vous parler un peu plus tard a été voté à l'Assemblée nationale, on a pris une décision dans notre association Illico, que si jamais on venait nous demander de bloquer l'accès à des sites, on refuserait, on répondrait non, on désobéirait et on le ferait savoir. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Pourquoi je fais cette conf ? Je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi je refais cette conf ? C'est notamment parce que, souvent, quand on parle de sites web qui sont bloqués, dans les discussions, j'entends un peu tout, un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de confusion entre les différentes lois, entre les différents acteurs. Je me suis dit que ça serait utile de refaire un topo, parce qu'en plus les lois s'accumulent, et les cas de censure s'accumulent. Refaire un petit topo sur qu'est-ce qui est prévu dans la loi, quels sont les motifs qui permettent de bloquer un site web, quelles lois, quels motifs, quelles méthodes, etc. Et voilà, histoire de refaire un petit topo pour essayer que tout le monde ait le même niveau d'info, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de source concrète sur l'état des lieux de cet aspect-là. Les choses s'accumulent, on proteste à chaque fois que c'est voté, mais à force, les couches sédimentaires s'épaississent. Le premier type de censure, pour moi, je l'ai distingué en deux cas, il y a de la censure judiciaire et de la censure administrative. Censure judiciaire, ça veut dire vraiment intervention d'un juge. À un moment, avant que le FAI bloque, il y a une décision d'un juge. Ça, c'est le cas de la censure judiciaire. Un des premiers motifs, c'est la propriété intellectuelle. Un site qui présente de la contrefaçon, de musique, de vidéos, de ce qu'on veut, tombe sous le coup de la loi Adopi. Parce qu'Adopi, ce n'est pas juste couper l'accès Internet, ou en tout cas d'envoyer des mails aux gens qui partagent de la musique. Il y avait aussi une disposition de loi dans Adopi, qu'on voit ici. C'est dans le code de propriété intellectuelle, c'est l'article L336-2. Adopi, c'était 2009. On voit la loi avant, après. Avant, on devait juste dire, en tant que fournisseur d'accès Internet, ne lisez pas tout, je vais vous le raconter. Avant, on avait l'obligation d'informer nos abonnés qu'il fallait les sensibiliser au danger du téléchargement. Attention, le téléchargement, ça tue des chatons et des artistes. Et que ce n'était pas bien de télécharger. Après Adopi, c'est passé à un autre stade, on va dire. On n'est plus à l'avertissement, le même article de loi s'est transformé en les ayants droit peuvent aller demander à un juge d'imposer aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès à un site. Donc Adopi, ce truc-là, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. Il y avait surtout l'aspect LOL de la machine à mail, et les avertissements, et tout le tralala, et la coupure d'accès Internet. Mais il y avait aussi cet aspect-là d'obliger les fournisseurs d'accès Internet de bloquer des sites qui présenteraient des infractions au code de propriété intellectuelle. Et donc un cas, j'aurais dû peut-être vous souligner, un des cas de décision judiciaire qui a eu lieu, c'est Liberty Land, Stream Complets, Voir Film. C'est quelques sites qui ont été bloqués comme ça par un juge, par une décision judiciaire basée sur l'article L336-2 qui a été introduit par Adopi. Et donc il y en a eu d'autres. Donc là, on peut se dire que ça va, il y a un juge, il y a du contradictoire, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contradictoire, il y a effectivement un juge, mais c'est une garantie un peu meilleure que ce que je vais vous montrer après, mais ça reste quand même soumis à la question. Donc ça c'est le cas le plus évident. D'ailleurs je voulais commencer la conf en vous demandant est-ce que vous connaissez des cas de censure ? Est-ce que vous avez en tête des sites dont vous pensez qu'ils sont censurés ? Vas-y. Alors il y a Copwatch, qui a d'autres exemples de sites web qui ont été censurés ? Vous avez d'autres noms de sites web qui ont été censurés ? En général je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un me dise de Pirate B, c'est le truc évident. C'est pour ça que j'ai commencé par propriété intellectuelle, je vous avais prévenu que j'aurais du mal à parler. Il y a d'autres motifs. Le premier site qui a été bloqué sur décision judiciaire en France, c'était un site négoationniste et antisémite, dont je ne vous donnerai ni le nom ni l'URL, et qui a été bloqué en utilisant tout simplement une disposition de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004. Ce blocage-là, il date de 2005. Cette décision judiciaire date de 2005. Et l'article, c'est ça, tout simplement, qui dit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, ça dit juste la manière de demander au juge, plus ou moins rapidement. Le référé, c'est normalement quelque chose qui est censé être rapide. Le juge peut demander à toute personne mentionnée aux deux, donc c'est les fournisseurs d'accès Internet ou les hébergeurs, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu, par le site web. C'est hyper vague, c'est hyper vaste. Et en gros, je veux juste dire qu'un juge peut demander aux fournisseurs d'accès ou à des hébergeurs, toute mesure propre à prévenir un dommage, ou faire cesser un dommage occasionné par un site web. Donc ça, ça a été utilisé pour le premier blocage judiciaire en France qui était un site négationniste. Je vais vous en reparler après. Enfin, maintenant d'ailleurs. Donc ce site-là, voilà la décision. Je vous passe tout le reste de la décision, mais il y a eu une injonction de faite à France Télécom, Free AOL France, donc 2005, Tiscali, Télé2, les gens se rappellent de ces noms-là ? Voilà. De mettre en oeuvre toute mesure propre à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu de ce site. Et je vous ai masqué l'adresse, parce que je n'ai vraiment pas vu le faire de la pub, il est toujours en ligne. Autre motif, les jeux en ligne. Après la bataille Adopi en 2009, Adopi a été voté, c'est quand même un désastre, mais ça a été voté. Il y a eu une loi sur les jeux en ligne, que les gens connaissent peut-être sous le nom d'Argel, pour l'autorité de régulation des jeux en ligne, où c'est une autorité administrative indépendante, encore une de plus, dont le but était de lutter contre la contrefaçon, enfin, pas contre la contrefaçon, mais le... Comment dire ? Le but était de poursuivre le monopole de l'État sur les jeux en ligne, en ligne, enfin, le monopole de l'État sur les jeux de hasard, mais en ligne, et du coup, de pénaliser tous les sites qui n'étaient pas agréés. Si les sites ne rentrent pas dans les clous de la loi française, s'ils ne sont pas agréés par la loi française, ils ne sont pas... L'Argel peut demander à un juge de bloquer ce site. C'est toujours pareil. Là, c'est le troisième cas dans la loi de blocage de sites. Le président de l'autorité de régulation peut saisir le président du tribunal au fin d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service. Et il y a également le déréférencement, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est une manière de censurer l'accès à des sites web, c'est d'obliger les moteurs de recherche à ne pas fournir ce site web en résultat à des requêtes. Ça, je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi un problème. Et donc ça, c'est un des cas. Je crois que c'est pareil, le premier cas de censure d'un site web via cette loi-là. C'est un extrait d'article du Point.fr, un article d'Emmanuel Beretta, dans lequel il annonce, pour la première fois, l'accès au site romcasino.com hébergé au Canada, établi à Chypre, et donc ordonnance de référé qui dit que les fournisseurs d'accès à Internet doivent bloquer l'accès à ce site. Et je n'ai pas mis la liste des fournisseurs d'accès, mais encore une fois, il y a une liste de fournisseurs d'accès qui doivent mettre en œuvre ce blocage. Oui. La question, pour les gens qui vont regarder la vidéo plus tard, c'est, est-ce que ça signifie que les autres fournisseurs d'accès à Internet, ceux qui ne sont pas cités dans la décision, doivent la mettre en œuvre ou pas ? Mais en fait, on n'est pas cité dans la décision, on n'a pas d'injonction qui pèse sur nous, donc on n'a aucune obligation de le faire. D'ailleurs, de toute façon, on n'est pas parti dans ces procès, on n'est pas des partis, on n'est pas au courant. À aucun moment, on ne sait quels sont les sites qui font l'objet de ces décisions. Donc du coup, on ne les met pas en œuvre. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de le faire, et en plus, on n'est pas au courant. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Très bonne question. Donc voilà, on voit qu'il y a trois types de manières de censurer via la loi, enfin via du judiciaire, via un juge, des sites web. Il y a Adopi, il y a les gens en ligne, et puis il y a la formule de toute façon très vague de la LCEN qui permet de bloquer, et qui notamment a été utilisée pour bloquer un site négationniste. Donc en fait, si ça ne passe pas dans Adopi, si ça ne passe pas dans les jeux en ligne, ça pourra passer dans la LCEN. Donc au final, les motifs, ils sont très larges. Alors la question qui vient, c'est, ok, on a demandé, le juge demande au fournisseur d'accès à Internet de bloquer l'accès à un site. Comment ils le font ? En fait, la loi ne le dit pas. Ni la loi, ni le jugement. Les jugements, on peut revenir, ils disent, toute mesure propre à faire cesser, toute mesure à bloquer. Donc en gros, les FAI font comme ils veulent, ce n'est pas le problème de la loi, ce n'est pas le problème du juge, il faut empêcher l'accès à ces sites. Et dans les faits, ce qui se passe, c'est que les FAI fournissent aux abonnés un service de DNS, tout le monde voit ce que c'est que le DNS ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est ? Yes, je vais refaire un petit topo. En gros, le fournisseur d'accès internet ne te fournit pas juste un accès internet, il te fournit aussi un service d'annuaire qui s'appelle le DNS qui, quand tu lui demandes quelle est l'adresse IP qui correspond, en fait, ce n'est pas toi qui le demandes, c'est ton navigateur et ton ordinateur, mais il le fait sans t'en parler pour pouvoir t'afficher le site web. Il va demander à l'annuaire que fournit le service, que fournit le fournisseur d'accès internet, il va demander quelle est l'IP qui correspond à tel site. Et ce que font les fournisseurs d'accès internet pour empêcher l'accès au site qu'on leur demande de bloquer, c'est qu'ils répondent à un mensonge. Au lieu de, quand on leur demande le nom du site romcasino.com, au lieu de répondre l'IP de romcasino.com, en fait, ils répondent une autre adresse IP qui n'a rien à voir. Ou juste, ils disent désolé, je n'ai pas d'adresse, je ne connais pas. il y a une variété comme ça de mensonges que peuvent renvoyer les fournisseurs d'accès internet. Mais, dans tous les cas, sur de la sanction judiciaire, sauf si quelqu'un me montre d'autres manières de faire, tout ce que j'ai vu jusque là, c'est des DNS menteurs, un service d'annuaire qui ment et qui, du coup, ne vous permet pas d'accéder au site parce que vous ne savez pas à quelle adresse vous devez contacter le site. Oui. Alors, la question, c'est si on connaît l'adresse IP ou si on utilise un autre moyen d'accéder à ce site, est-ce qu'on a le droit d'y accéder ? Alors, oui et non. Oui, dans la majorité des cas, les seuls cas où on peut te reprocher d'accéder à des sites, il y a des incriminations liées à la consultation habituelle de sites à caractère terroriste et il y a la pédopornographie. C'est les deux cas et qui font l'objet d'un traitement spécial dans la loi, je vais y venir après, c'est les deux cas où on peut te reprocher d'avoir accédé à un site. Dans tout le reste des cas, The Pirate Bay, si tu y arrives par un autre moyen, tant mieux pour toi. Oui. Oui. Alors, je vais venir après, il y a eu un cas marrant, je vais en parler après. la question c'était, vu que les FAI mentent dans la réponse DNS qu'ils font, est-ce que s'ils renvoient le trafic vers le mauvais endroit, est-ce que ça peut causer des problèmes ? Je vais répondre à ça un peu plus tard. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors, du coup, c'est cool, c'est de la censure judiciaire, c'est bien, il y a un procès, tout ça, ça paraît chouette. Ça paraît chouette, c'est mieux que l'administratif que je vais vous montrer après. Mais par contre, combien de sites sont bloqués comme ça ? Moi, je n'en ai aucune idée. Ça demande un travail de fourmi, d'aller éplucher toutes les décisions judiciaires, toute la jurisprudence pour essayer de trouver toutes les décisions une par une. Donc, ce n'est pas un travail que j'ai fait pour cette conférence. Je voulais le faire pour l'ARJL, parce que là, c'est assez simple de chercher à chaque fois que le président, à chaque fois qu'est mentionné l'autorité de régulation des jeux en ligne dans les moteurs de recherche spécialisés, etc., ça doit être possible de trouver ça. Enfin, on m'a dit que c'était possible. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas accès à ces sites-là qui permettent de chercher dans les décisions judiciaires. L'intérêt, c'est que c'est public, quand même. C'est qu'on peut chercher dedans, c'est censé être public, c'est accessible, ce n'est pas complètement opaque, il y a un juge, c'est... Mais par contre, je n'ai aucune idée de combien de sites ont été censurés en utilisant Adopi, combien en l'ont été en utilisant la LCEN, combien en l'ont été avec les jeux en ligne. Il n'y a pas de stats actuellement sur à quel point ces lois-là sont utilisées pour bloquer l'accès à des sites. D'autant plus que, généralement, ce qui se passe à Liberty Land, etc., c'est des sites qui sont à l'étranger. Et du coup, les gens ne viennent pas, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un procès pour bloquer leur site en France. Ces cas-là ne sont le plus souvent pas visibilisés. On ne sait pas qu'il y a eu une décision d'un juge. À moins de bosser chez un fournisseur d'accès Internet qui reçoit, qui est mentionné à chaque fois dans les décisions de justice, je n'ai aucune idée de combien de sites sont dans ces listes. C'est une bonne question. Je t'avoue, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'exemple, mais c'est une bonne question. je la garde de côté. Je vais répéter la première question et ça me permettra de répondre à la deuxième. La première question, c'est est-ce qu'il y a des sites qui se sont plaints d'être bloqués et ont fait valoir un dommage économique, un préjudice ? Je n'ai pas d'exemple en tête. Je ne sais pas s'ils pourraient le faire. Quelqu'un dit dans le public qu'ils ne pourraient pas. Je réponds juste à... Donc quelqu'un dans le public confirme qu'ils ne pourraient pas se retourner et se faire prévaloir d'un préjudice. Et l'autre question, c'était, pardon, est-ce que... Ok, bon. Très bien. Oui, il y a une très bonne remarque de quelqu'un dans le public qui dit avec l'entrée en vigueur de traiter des accords commerciaux entre des pays genre le CETA, entre le Canada et l'Europe, dedans sont prévus des tribunaux d'arbitrage qui sont censés permettre à des entreprises de... de... du coup de faire condamner des États pour des décisions et des décisions de justice ou des politiques mises en oeuvre qui préjudissent, enfin qui portent préjudice à leur intérêt économique. Donc ça, c'est peut-être possible. En tout cas, je n'ai pas d'exemple de cas où... Ce qui se passe, si, voilà, ce que je voulais répondre, c'est pour les gens en ligne, il y a des sites qui se sont mis en conformité. On leur a dit on va vous bloquer et du coup, ils ont fait ah, attendez, attendez, c'est quoi ? Moi, je veux continuer à avoir des clients français qui dépensent de l'argent sur mon poker en ligne. Dites-moi juste où est-ce que je dois déclarer. Voilà. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Je suis dans les temps. Et donc, pour cette censure judiciaire, je pose une question, c'est l'efficacité du blocage. Généralement, ce qui est utilisé, c'est le référé, je vais en parler après, mais c'est une procédure qui est censée être rapide. C'est ça, j'en parle après. Ouais, voilà. Donc, premier aspect de l'efficacité, c'est la méthode employée par les fondateurs d'accès. Le DNS, pour eux, c'est un peu la méthode la plus simple, c'est pour ça qu'ils font ça. Il se trouve que c'est aussi la plus simple pour les utilisateurs à contourner. Utilisez les DNS de Google que vous connaissez peut-être 8888 ou maintenant, il y a 9999 qui est la version sécurisée et un peu plus éthique que celle de Google. Ou les DNS des fournisseurs d'accès associatifs, genre ceux d'FDN ou de ARN. Il y a quelques fournisseurs d'accès associatifs qui fournissent des annuaires, des services d'annuaires qui ne mentent pas. et donc c'est facile à contourner par ce biais-là. C'est aussi contournable avec un VPN qui fait un tunnel chiffré entre son ordinateur et un autre point d'Internet. C'est facilement contournable avec Tor que vous connaissez peut-être. Il y a plein de manières de contourner ça qui sont très efficaces et très simples. Autre chose sur l'efficacité du blocage, c'est que tous les failles ne sont pas concernées. Comme je vous l'ai montré, ça c'était la décision en 2005 pour le site négationniste à qui on est venu demander de bloquer l'accès à ce site. Suez, UNS, Télécom, vous ne voyez peut-être pas, c'est tout petit, Free, Tiscali, France Télécom, Neuf, T-Online, je crois que c'est Télécom, Dodge Télécom. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là-dedans mais ils devaient fournir de l'accès à Internet en France à un moment. Club Internet ? D'accord. Numéricable, AOL, Rénater, Télé2, les fournisseurs d'accès qui avaient pignon sur rue à l'époque, c'est eux qui ont été cités et à qui on a demandé de bloquer l'accès à ce site. Si ce n'est pas précisé, oui. Parce que c'est une activité vis-à-vis de la loi, c'est l'activité de fourniture d'accès à Internet et ça rentre dans le... La question c'était est-ce que sur les accès mobiles aussi, ça s'applique ? Oui, il y a une question au fond. La question c'est comment ça va se passer avec les DNS sécurisés ou signés comme DNS sec. En fait, peut-être que les fournisseurs d'accès vont changer de méthode. Tout simplement. ils vont peut-être arrêter de faire du DNS planter et ils vont passer à une méthode qui marche ou peut-être pas. De toute façon, c'est les FAI qui choisissent la méthode qu'ils emploient et jusque-là, je n'ai pas vu de remontrance sur la méthode qu'ils employaient. Dans le cas d'Adopi, c'est typiquement le genre de site qui change très vite d'adresse ou les gens contournent très vite des blocages et jusque-là, j'ai l'impression que les ayants droit n'ont pas demandé que la méthode change. Ils ont surtout demandé à pouvoir modifier la liste sans repasser par le juge. C'est-à-dire qu'on leur donne le droit de redonner les nouvelles adresses des sites pour pouvoir les faire bloquer très rapidement. C'est ce qu'on appelle le notice and stay down. On t'a signalé qu'il y avait un problème et tu dois... Enfin, c'est pas exactement ça mais c'est un peu l'idée. Je reviens le premier site le site négationniste l'a bloqué en 2005. J'ai fait un petit test c'est un peu ça des questions qui bouillonnaient dans ma tête et qui m'ont... J'ai fait ce test-là et ça m'a... ça a contribué au fait que je fasse cette conf. J'ai fait un test j'ai regardé chez tous les grands FAI qui bloquaient encore ce site. Alors déjà dans la liste des FAI que je vous ai listé là il n'y en a plus beaucoup qui existent encore. et surtout si on regarde dans les FAI qui restent le seul qui bloque encore le site c'est au range. Chez tous les autres le site est accessible. 12 ans après... ça me fait réfléchir à cette question-là. À quoi ça sert de faire un blocage s'il ne dure pas dans le temps ? Et d'autre part à quoi ça sert d'utiliser des référés qui sont censés faire cesser un trouble danger immédiat 12 ans après le site il est toujours là. Le danger il est toujours aussi immédiat. Si on a décidé à un moment qu'il était immédiat et qu'il fallait faire cesser ce trouble-là c'est étrange que 12 ans après le trouble est toujours là le site existe toujours soit ce n'était pas un danger d'un trouble immédiat et à ce moment-là il ne fallait pas passer par un référé et il fallait passer par autre chose soit je pose la question aux juristes qui réfléchiront là-dessus moi ça m'interroge en tout cas. Voilà donc la censure judiciaire c'est cool tout ce que je vous ai présenté jusqu'à c'est cool c'est public il y a de l'ironie je vois des gens dans la salle qui font des gros yeux c'est pas terrible mais ça reste quand même beaucoup plus cool que la censure administrative la censure administrative elle est utilisée principalement pour deux motifs pas principalement selon la loi il y a deux motifs donc pédopornographie c'est prévu par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure la LOPSI en 2010 j'ai récemment rappelé du premier coup et par la loi antiterroriste de Cazeneuve en 2014 pour le terrorisme quand je dis pour le terrorisme c'est pour l'apologie les citoyens faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant des actes de terrorisme on retrouve l'apologie de terrorisme qui pose plein de problèmes de nos jours puisque ça a été sorti du droit de la presse pour passer dans le droit commun et ça pose plein de soucis donc censure administrative comment ça marche ? dans les deux cas pédoporn et terrorisme ça marche pareil il y a une liste noire qui est établie par l'OCL CTIC alors là ne me demandez pas ce que ça veut dire l'office central de lutte contre la criminalité dans les technologies sur la communication la police d'internet c'est plus simple donc c'est un bureau spécialisé dans la police nationale qui est chargé de cette mission là d'établir une liste noire qui est transmise aux gros fournisseurs d'accès internet pas à tous les gros je ne sais pas exactement lesquels mais en tout cas ce n'est pas nous les petits un truc que peut-être vous n'avez jamais vu ailleurs il y a peut-être un scoop ici à Capitale du Libre c'est la méthode ça plaira aux plus techniciens de ceux qui regardent celle et ceux qui regardent la conf c'est transmis par email dans un fichier CSV protégé par un mot de passe accompagné d'une signature en MD5 qui est censée garantir que le fichier qui a été transmis est le bon fichier qu'on peut vérifier l'intégrité du fichier qu'il n'a pas été transformé au passage que quelqu'un dans la transmission du mail n'ait pas rajouté des adresses ou enlevé des adresses donc ça ça marche pareil l'OCLCTIC envoie régulièrement visiblement régulièrement je n'ai pas la fréquence mais envoie à Orange Free SFR la liste sous le format dans un fichier CSV avec la liste des sites à bloquer le motif et voilà je commence par ce cas là c'est peut-être pas le meilleur cas par lequel j'aurais pu commencer mais c'est celui qui pose question et qui a aussi fait que j'ai fait cette conf est-ce que vous avez entendu parler de la voiture brûlée qu'est de Valmy pendant les manifestations contre la loi travail donc il y a une voiture brûlée en marge d'une manif voiture de police il y a eu un procès qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris et des gens en soutien aux inculpés de ce procès ont mis le feu à des voitures le feu s'est propagé à des hangars tout ça dans une caserne de gendarmerie et ces gens là ont en tout cas je ne sais pas si c'est ces gens là mais une revendication de cet acte là a été postée sur les sites Indymedia Grenoble et Nantes revendication classique pour un acte politique on a fait ça pour telle raison etc donc ça a été publié sur ces deux sites là qui ne font pas de modération a priori donc ça a été posté et directement c'est apparu sur les sites Indymedia Grenoble et Nantes et ce qui s'est passé c'est que le soir même de la publication Indymedia Grenoble et Nantes ont été contactés par l'OCL CTIC dont je vous parlais voici le petit mail qu'ils ont reçu leur disant bonjour nous sommes l'OCL CTIC blablabla nous avons constaté la présence de contenu qui contrevient au code pénal pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes ces contenus sont visibles à telles adresses et donc on voit l'adresse à laquelle ça a été publié des éléments techniques là ça pensez que vous êtes l'hébergeur donc on voit que c'est adressé à abuse at Indymedia alors que Grenoble point Indymedia déjà il y a un petit truc bizarre mais bon ils ont su contacter Indymedia peut-être que c'est une bouteille à la mer mais ils ont envoyé ça pour contacter l'hébergeur la personne qui considère être l'hébergeur c'est ce qui est prévu dans la loi et en conséquence ils citent l'article de la LCEN ils demandent le retrait des contenus si les retraits sont pas si les contenus ne sont pas retirés ils indiquent qu'ils pourront utiliser la LCEN que je vous ai cité tout à l'heure et en plus les deux décrets notamment le décret de blocage de sites provoquant des actes de terrorisme on parle de voitures incendiées en pleine nuit dans une caserne de gendarmerie à Grenoble donc voilà je vous parle de ce cas là je vais revenir un peu après moi il est intéressant il m'a rendu assez furieux ce cas là ce qui s'est passé c'est qu'IndyMedia a retiré le contenu parce que sinon ce qui allait se passer c'est que toute Grenoble.indymedia.org allait être bloquée par les FAI donc tous les articles qui avaient été postés tous les on va dire tous les comptes rendus des luttes et tout ce qui est fait au quotidien sur ces sites là pour témoigner de ce qui se passe sur le terrain aurait disparu en tout cas pour quelques gros FAI et aurait nécessité de lancer le Torbrother pour y accéder mais par principe c'est moche du coup ils ont mis en oeuvre le blocage ils ont retiré le contenu objectif réussi pour la police en tout cas le contenu n'est plus en ligne alors je vais y venir ce qui s'est passé de marrant c'est que la revendication elle a été reprise par les médias qui ont relaté l'incendie et donc du coup la revendication on la retrouve texto dans le Dauphiné Libéré et dans d'autres quotidiens de la presse quotidienne régionale intacte c'est la revendication elle est indiquée pareil par contre eux on n'est pas venu leur demander de leur tirer on a juste demandé à une dîmédia en le menaçant de les bloquer parce que vraiment oui ils sont hébergeurs donc quand on leur demande de faire cesser de retirer un contenu ils doivent le faire ils doivent alors Indymedia c'est compliqué c'est un réseau de médias indépendants je parle sous le contrôle des gens qui connaissent mieux que moi ici mais en gros c'est un réseau de médias indépendants qui sont généralement locaux et qui n'ont pas de modération a priori donc des gens peuvent avoir un compte dessus et poster régulièrement des infos donc c'est pas texto des journalistes c'est pas de la presse classique alors là du coup la question c'est des journalistes qui auront une carte de presse ne seraient pas soumis au même en fait dans la loi il n'y a rien dit rien n'est dit à propos du statut du site il n'y a pas de statut d'ailleurs il n'y a rien qui est dit vis-à-vis de la presse en ligne soit de la presse officielle ou pas officielle il n'y a pas de distinction faite dans la loi ce qui a été sorti du droit ce qui a été sorti du droit de la presse c'est l'apologie du terrorisme en gros en France tout ce qui est liberté d'expression rentrait dans le droit de la presse parce qu'historiquement les gens qui avaient le droit à parler publiquement c'était ce qu'il y avait dans les journaux les besoins politiques etc et du coup il y a un droit de la presse qui fait office de droit de la liberté d'expression en quelque sorte et du coup ce qui s'est passé c'est que il y a un ou deux ans l'apologie du terrorisme qui avant rentrait sous le coup des procédures du droit de la presse et quand on dit droit de la presse la diffamation ça rentre dans le droit de la presse c'est à dire que moi je dis du mal publiquement de quelqu'un en étant de mauvaise foi pour nuire à son image ce qui qualifie la diffamation et bien ça ça rentre dans le droit dans les procédures ce que j'appelle le droit de la presse du droit de la loi de 1881 etc et en fait l'apologie du terrorisme a été sortie de ça ce qui a fait que la procédure n'est pas du tout la même ce qui a permis de faire des comparutions immédiates pour des propos pour des gens bourrés la nuit qui racontent des conneries ils ont fini au poste et ils ont fini surtout en comparution immédiate ou en comparution immédiate je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais ce truc là est une aberration en gros il y a de fortes chances de finir en prison directe il n'y a pas de et on a l'avocat à peu près 30 minutes pour préparer la défense de son de son enfin bon c'est vraiment c'est pas terrible je vous souhaite pas de passer en comparution immédiate donc ouais je passe sur Indimedia on pourra revenir après c'était surtout pour vous montrer le petit mail que reçoit un hébergeur ou à quelqu'un à qui on demande de retirer un contenu c'est le seul que je connaisse qui est public et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est une menace ça c'est un truc que j'avais pas du tout perçu avant ou quand on protestait en tant que fournisseur d'accès sur ces sites web qui peuvent être bloqués cette liste noire dont on ne connait pas le contenu j'avais pas assez bien visualisé à quel point il y a une censure cachée c'est à dire qu'on fantasme beaucoup sur le contenu de la liste des sites bloqués mais quid de toutes les demandes qui ont été effectuées comme ça juste un mail de menace pour dire attention on va vous bloquer votre site donc retirez le contenu donc en fait le problème c'est pas juste la liste noire c'est le fait de pouvoir menacer de bloquer tout le site si on ne retire pas un contenu là on n'a aucune idée de combien de sites ont été menacés d'être bloqués si jamais ils ne retiraient pas le contenu alors je vais venir après il y a des questions en tant que fournisseur d'accès est-ce qu'on peut demander la liste noire je vais en parler après tout le monde alors c'est pas l'objet de la conf on en discute après mais là je veux vraiment rester surtout que le temps commence à il ne me reste plus beaucoup de temps donc il y a beaucoup de choses à dire c'est difficile à dire c'est une question qui s'est posée quel recours possible etc il y a une question une réponse au fond peut-être oui la réponse la question c'était est-ce que Indymedia peut protester et contester et faire un recours contre cette cette demande et la réponse c'est effectivement je n'y pensais plus mais faire un recours en excès de pouvoir parce que c'est une décision prise par l'administration et qui du coup peut être contestée en tant que telle au conseil d'état si je ne dis pas de bêtises et du coup ces gens-là pourraient faire ça mais après il faut aller se coltiner l'accusation de terrorisme et la défense de tout ça et c'est compliqué pour des bénévoles et des gens et puis même c'est pas simple une autre question au fond alors tu peux alors du coup c'est pas la justice administrative c'est la police parce que la justice administrative c'est le conseil d'état c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a puni la justice administrative elle intervient quand toi tu viens dire je suis pas d'accord par la décision de punition c'est la distinction vraiment forte entre l'administration et l'administratif donc l'exécutif et le judiciaire c'est que l'administratif tu vas le contester après qu'on t'a mis en prison tu vois le juge ça permet de te défendre avant quand même c'est plus sympa c'est oui il y a un peu de ça c'est-à-dire que là à aucun moment tu peux te défendre t'as pas de juge tu parles juste avec la police qui te dit est-ce que je peux te taper je vais avancer on pourra prendre toutes les questions à la fin le premier cas c'était en mars 2015 de censure administrative en tout cas pour oui je crois premier cas avec la fameuse main rouge que vous avez peut-être vu donc ça c'était la page vers laquelle les fournisseurs d'accès internet redirigeaient les gens qui essayaient d'accéder à un site bloqué donc le premier site s'appelait Islamic News je vous en parle parce qu'il n'est plus en ligne ce site-là c'était pas clair déjà s'il était vraiment enfin ça aurait nécessité le passage devant un juge à mon avis parce que c'est vraiment pas clair et du coup ce qui s'est passé dans ce cas-là dans le cas de ce site est-ce que j'en parle après non c'est que la police s'est allée directement le bloquer elle n'a pas contacté l'hébergeur OVH elle n'a pas cherché à contacter l'éditeur du site alors que ni l'éditeur ni l'hébergeur n'étaient cachés on voit que pour Indymedia ils sont allés chercher parce que abuse at Indymedia je ne crois pas que ce soit sur le site de grenoble.indymedia.org mais ils ont quand même réussi à les contacter et à leur envoyer un mail dans le cas d'Islamic News ils n'ont pas cherché à discuter alors que c'était chez OVH et le bonhomme qui tenait ce site-là payait avec sa carte bleue en son nom il était très facilement retrouvable et s'il faisait de la provocation ou de l'apologie d'actes de terrorisme moi je pense qu'il aurait dû être vraiment poursuivi et passer devant un juge pas juste que son site soit bloqué comme ça par la justice je vous laisse c'est mon opinion en tout cas et du coup parce qu'il n'avait pas de mention légale c'était ça la comment dire la version officielle le blocage est allé directement à la partie enfin on est directement allé à la version blocage la police n'a pas essayé de contacter les bergeurs pour faire retirer les contenus ou le site etc il y a un truc cool c'est qu'il y a un contrôle de la CNIL ouais alors quand je dis pardon contrôle de la CNIL en fait il y a une personne à la CNIL ah pardon en fait c'est pas un contrôle j'ai mis contrôle mais ouais j'ai mis des guillemets quand même parce qu'en fait cette personne elle est avisée on lui dit ah ben la police lui dit tenez voilà les sites qu'on va bloquer et elle cette personne qualifiée de la CNIL elle émet une recommandation donc elle va sur le site et puis elle dit oui oui ok d'accord c'est bien c'est bien du terrorisme il faut bien bloquer l'accès à ce site ou pas c'est cool non ? par contre un truc que je vous ai pas dit c'est que la police après elle s'en fout de ce qu'a dit le monsieur de la CNIL c'est une recommandation par contre un truc qui est vraiment très bien parce que quand même c'est que la personnalité qualifiée de la CNIL elle fait un rapport maintenant tous les ans donc elle fait un rapport sur le nombre de demandes sur le nombre d'avis qu'elle a émis etc etc ça c'est plutôt disons que dans tout ce machin très opaque ça ouvre une petite porte qui nous permet de voir comment ça marche et surtout de voir combien de demandes ont été faites donc blabla c'est le dernier rapport forte croissance de l'activité de contrôle 5000 demandes ont été vérifiées par rapport à ce qui a été qualifié elle est dédiée à ça et donc elle a dû taper 5000 sites d'ailleurs dans le dernier rapport la personne dit là il commence à y avoir beaucoup trop de demandes j'ai besoin de gens pour m'aider véridique et donc du coup elle a reçu 874 demandes de blocage 2500 demandes de retrait et du déréférencement je parle juste du blocage ici les contenus à caractère terroriste représentent 60% des contrôles opérés bref et la personnalité qualifiée peut demander des compléments à la police dire mais pourquoi vous voulez bloquer ce truc là et donc à 712 reprises la personne de la CNIL a demandé vous pouvez m'en demander plus là qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi vous voulez que je le bloque voilà et elle a émis 10 recommandations et donc voilà 10 recommandations sur 5000 sites etc moi ça me paraît assez fou tout ce truc là alors la personne dit le nombre de recommandations est en nette augmentation on est passé de 1 à 10 mais bon ça va c'est pas beaucoup aucun cas de surblocage n'a été constaté c'est-à-dire qu'on doit prendre pour argent comptant une personne à la CNIL qui nous dit c'est bon ne vous inquiétez pas il n'y a pas eu de surblocage tout ce qu'on a bloqué devait bien être bloqué cool mais non non on ne connait pas la méthode alors après il y a un détail dans le rapport sur le nombre de sites à caractère terroriste à caractère pédo etc bon je vous passe ça c'est pas très intéressant mais ça permet de voir des chiffres pour les gens qui aiment les chiffres et alors le truc vraiment cool avec la CNIL c'est qu'ils font des jolies infographies et un truc qu'on n'avait pas du tout vu avant qu'ils fassent l'infographie c'est à quel point c'est inutile le contrôle de la CNIL qui n'est pas un contrôle du coup c'est qu'on voit bien que les deux flèches la police demande à l'hébergeur un machin donc soit machin mais en parallèle la CNIL on demande l'avis à la CNIL mais en fait le truc intéressant c'est soit soit la procédure est maintenue soit la police arrête de vouloir bloquer le site mais en tout cas au final elle n'en a rien à faire c'est pas du tout une c'est juste une recommandation et du coup aussi là IndyMedia on n'a aucune idée de si la personne de la CNIL on lui a demandé de bloquer enfin si on lui a signalé qu'on voulait bloquer ce site là donc à quel moment dans les nombres publiés par la CNIL on sait combien vraiment de sites ont été menacés voilà je ne sais pas si je suis clair mais oui parce qu'en fait ils visent des contenus ils visent des adresses des urls genre facebook.com slash ton profil slash en fait pour vérifier qu'on a le droit de bloquer l'accès au site en fait théoriquement il t'empêche d'accéder à une ressource une page sauf que la méthode employée c'est de bloquer tout le site mais le vrai truc c'est de demander à retirer un contenu donc une page sinon on la bloque c'est toujours une page qui est concernée c'est jamais tout un site mais au final ce qui se passe c'est ce qui est bloqué c'est un site d'ailleurs je crois même que dans le dans le fichier CSV qui est transmis au FAI ce qui apparaît c'est des domaines d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font du DNS c'est qu'on leur demande juste de bloquer des domaines donc c'est ce qui est possible de faire au niveau DNS donc voilà je vous pose la question peut-on faire confiance à la police déjà et puis il y a une personne de la CNIL ensuite que contient la liste noire on sait pas en Russie la liste est publique en Russie moi je vous dis ça je dis rien parce qu'ils le font quand même en Russie donc voilà en France la technique employée c'est uniquement DNS mais ailleurs ils font autrement en Espagne ce qui s'est passé avec les événements autour du référendum du 1er octobre il y a eu ça a été je trouve incroyable au niveau de la censure ce qui s'est passé que je crois que c'est passé à chaque fois par des juges je suis pas complètement sûr ils ont fait chez tous les gros FAI de la censure par DNS il y a également eu de la saisie de domaines ils sont allés voir le registre enfin pas le registre mais les personnes qui gèrent techniquement le .4 qui est une extension de site catalan et ils sont allés carrément saisir les domaines c'est à dire obliger les gens qui gèrent le .4 à faire que ce site n'existe plus que ce domaine n'existe plus ce qui a amené des gens à faire la page GitHub qu'on voit ici là Sensura 1er octobre qui liste les méthodes par fournisseur d'accès donc il y en a un seul enfin tous ils ont fait du du DNS il y en a un Movistar qui visiblement a une infrastructure en place qui à mon avis pourrait devenir celle qu'on voit un peu partout et c'est assez sale ça veut dire que là ce qui se passe chez Movistar c'est qu'ils ouvrent tous les paquets qui passent par le réseau pour regarder quel site tu es en train d'essayer de consulter et si tu essayes d'accéder à un site qu'on leur a demandé de bloquer ils te redirigent vers une page comme en France une page du ministère de l'intérieur local qui dit vous avez essayé d'accéder à un contenu vraiment pas bien et donc là eux ils font carrément de l'inspection de trafic c'est à dire qu'ils vont regarder tout ce qui transite dans le réseau pour s'assurer que vous n'essayez pas d'accéder à des sites qu'on leur a demandé de bloquer ce qui est assez terrifiant donc voilà j'en ai terminé c'est pratiquement ma dernière slide dans les pistes après ça du coup je pense que je vais continuer à faire ce travail là et essayer de documenter ça sans doute dans le wiki de la quadrature du net pour que ce soit pas juste une conférence mais que tout ça soit documenté le plus possible peut-être monter un observatoire de la censure pour répondre à une question de quelqu'un tout à l'heure est-ce que les faillis associatifs indépendants peuvent demander à avoir la liste en fait on peut très simplement le problème c'est qu'on va devoir la mettre en oeuvre moi j'ai pas envie de bloquer l'accès à des sites donc je vais pas aller la demander le problème c'est que je sais pas du coup ce qu'il y a dedans par contre on pourrait imaginer monter une association qui se déclare opérateur à l'ARCEP qui n'a pas spécialement prévu d'avoir une croissance forte et qui n'a pas forcément prévu de passer de zéro à un abonné très rapidement et qui du coup pourra aller demander la liste et la mettre en oeuvre c'est à dire qu'aucun des zéros abonnés ne pourra accéder au site et qui du coup cet asso pourrait vérifier le contenu de la liste mais pas la publier parce qu'il y a des sanctions qui vont avec le fait de publier et de faire fuiter le contenu de la liste oui une question oui il y a des méthodes de contournement utiliser des VPN d'ailleurs sur cette page ils indiquent si vous êtes chez Movistar voilà comment contourner ce que tu dis ça fait partie des solutions donc voilà mes informations de contact je garantis que c'est bien l'empreinte de ma clé GPG avec laquelle vous pouvez me joindre par mail chiffré sinon si vous voulez un truc plus commode il y a ricochet et voilà et en guise de conclusion je vous incite à soutenir la quadrature du net qui vient lancer sa campagne donc voilà j'ai mis un internet censure et liberté à vous de choisir merci et il y a encore deux minutes pour des questions très bonne remarque quelqu'un me fait signe je n'ai pas parlé du tout des méthodes pour vérifier la censure ou pas je n'ai pas parlé de plein de choses mais il y a effectivement ONI il y a les sondes ATLAS également qui permettent de vérifier de faire des mesures sur le réseau et de vérifier si un site est bloqué chez tel opérateur ou pas etc et donc il y a des outils en place et ça permet ça permet d'ailleurs de reconstituer en partie la liste des sites bloqués en France si on connait un nombre suffisamment important de domaines on peut tester un par un tous ces domaines pour vérifier s'ils sont bloqués ou pas ça permet de reconstituer la liste mais de manière très empirique ce qui a pour moi des grosses limites voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? non merci à tous et toutes c'est-ce qu'il y a de la liste c'est-ce qu'il y a de la liste